... Jonathan Dahan, directeur de développement de l'ancienne CarLens. Nous sommes un réseau d'instituts de beauté, sans rendez-vous, non-stop, ouvert non-stop de 9h à 19h. Le principe, c'est de développer des prix abordables et un service de qualité. Alors aujourd'hui, ça fait 15 ans maintenant qu'on a développé notre concept. On dispose aujourd'hui de 45 instituts au niveau national, donc surtout basés sur le quart sud-est de la France. Et l'avantage, en fait, c'est qu'on est l'un des rares franchiseurs à avoir un nombre de magasins en opérationnel et en propre, qu'il y a de 17 magasins, ce qui nous permet quand même de pré-tester l'ensemble des premières innovations sur le réseau. Les franchisés, en tout cas, du départ, on les accompagne de A à Z. Donc, étant donné qu'on est réellement sur l'opérationnel, sur la partie opérationnelle, on a cet avantage-là de connaître très parfaitement nos dossiers et d'accompagner les franchisés sur la partie notariale, négociations commerciales, accompagnement, formation, pour le franchisé, mais également pour ses salariés. Et derrière, on assure, bien évidemment, comme tout franchiseur, la visite régulière d'animatrices dans leur point de vente pour développer ce qu'on appelle le coaching vente, le coaching de façon générale sur l'aménagement du magasin, pour permettre à la clientèle de se sentir bien dans notre concept, avec une présentation merchandising assez poussée. Alors, sur les modalités d'accès, nous sommes à 15 900 euros de droit d'entrée, ce qui nous permet, en fait, entre autres, de financer une partie de la formation, également l'accompagnement général, qui est prodigué lors de la création de l'entreprise, et puis également le droit d'utilisation à l'image, qui est un coût qui est intégré dans ce droit d'entrée. Et ensuite, sur la partie investissement global, on est sur des projets qui sont situés aux environs des 120 à 140 000 euros. On peut monter au-delà en fonction du local qu'on va trouver, et bien évidemment, des négociations commerciales qui y sont liées. Alors, on va dire qu'on a deux à trois profils de franchisés. Le premier, bien évidemment, c'est les esthéticiennes, qui sont au cœur du métier, donc qui cherchent un cadre structuré, avec une partie, il y a un accompagnement sur la partie marketing, communication, merchandising, formation, afin qu'elles puissent se concentrer complètement sur la partie opérationnelle de leur magasin. On a également un profil de gens qui sont en reconversion professionnelle. On a très beaux exemples, en fait, sur le réseau aujourd'hui, on a trois franchisés qui ont été formés au métier grâce à notre centre de formation, et qui leur a permis d'avoir des résultats qui sont assez probants. Et puis, on a toujours, ceux qui ont construit le réseau aussi au départ, des gens qui souhaitent conserver leur activité dans un premier temps, et qui ne font que manager et gérer leur équipe, sans rentrer dans la partie réellement purement opérationnelle. Ils sont là en tant que dirigeants pour encadrer la structure au niveau management d'entreprise. Notre concept par rapport à nos confrères se démarque réellement, en fait, au niveau de la qualité des soins, et surtout, la stratégie qu'on avait adoptée dès le départ, qui était, d'une part, d'avoir des produits qui sont vendus dans nos points de vente, qui sont des produits de marques, reconnus au niveau national et international, donc qui ont une forte valeur ajoutée, et qui s'adaptent à tout type de clientèle, des gens qui ont les moyens comme des gens qui n'en ont pas forcément. Ça, c'est la première chose. Et surtout, c'est que notre atout majeur, on a développé, et notre volonté, ça a toujours été de développer la technologie, et d'être en avance sur la technologie. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on est les seuls à savoir gérer le sans rendez-vous. C'est-à-dire qu'on est sans rendez-vous, mais on est capable de gérer le flux de clientèle, et de ne pas monopoliser les clients, en fait, sur le point de vente, et leur dire, madame, allez faire une course en attendant que votre place se libère. Et si vous ne revenez pas, malheureusement, vous paierrez votre place. Mais en l'occurrence, les gens, ils reviennent pour prendre soin d'eux régulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...